Musique Bonjour Céline Bonjour Bienvenue à Angoulême Alors nous sommes ravis de vous accueillir On souhaitait vous rencontrer pour que vous nous parliez un petit peu de vous, de votre parcours et puis évidemment de la dernière réalisation Donc j'ai fait les Gobelins dont je suis sortie enfin l'école d'animation des Gobelins dont je suis sortie en 1997 avec la volonté première de faire surtout du storyboard, de la mise en scène Voilà, donc c'est ce qui a mené ma carrière on va dire pendant quasiment tout ce temps et puis on a commencé à me proposer des réalisations il y a 5 ans enfin on avait commencé avant, j'ai surtout fait de la supervision de storyboard il y a des propositions qui m'intéressaient moins je préfère aller vers quelque chose qui m'intéresse vraiment à suivre voilà, donc ma première réalisation c'était Squish donc qui n'était pas faite en partie Angoulême et donc maintenant Viking School qui a été produite en partie ici effectivement J'ai été contactée par Samuel Kaminka de chez SAMK à Paris qui avait déjà ce projet dans les cartons depuis un certain temps et donc on m'a proposé d'en faire la réalisation donc à partir du moment où je suis intervenue sur le projet évidemment j'ai pu avec des auteurs littéraires et accompagné par la production revoir certaines choses on les a fait évoluer, on a fait évoluer certains personnages on a fait toute la bible graphique aussi en partenariat avec l'Irlande, avec un studio irlandais qui co-produisait donc ça c'est chouette il y a vraiment une petite part de moi on va dire entre guillemets dans ce projet mais je n'en suis pas du tout l'autrice et voilà il y a des choix qui se font à plusieurs têtes et l'idée du réalisateur ou de la réalisatrice dans ces cas là c'est d'en faire quelque chose de cohérent et dont tout le monde puisse être content voilà ce que j'espère en tout cas c'est l'histoire d'un trio de copains d'une douzaine d'années c'est un collège, un Viking School on va dire ça comme ça c'est un pensionnat aussi puisqu'ils y passent leur vie vraiment un peu loin des adultes et donc il y a deux garçons et une fille Eric, Arnie et Ylva une fille qui est un peu sauvage on l'apprend dans la série qui a été élevée par les loups et tous trois vont apprendre à l'école à l'école des Vikings comment être un bon Viking mais ils vont surtout apprendre dans la vie réelle donc ils vont souvent mettre à profit leurs cours dans des aventures au moment où ils font l'école visionnière c'est à dire qu'on va proposer un sujet de départ qui correspond à leur cours, à l'école et par la force des choses parce que l'un d'entre eux va faire un truc qu'il ne fallait pas faire ils vont se retrouver à vivre ce qu'ils apprenaient dans la vie réelle voilà donc on les suit beaucoup à l'extérieur de l'école dans des aventures il y a des trolls, il y a des ours il y a du danger, il y a beaucoup de choses et puis il y a un des trois d'ailleurs qui est un petit peu le cerveau de la bande qui nous apprend pas mal de choses aussi sur la mythologie viking voilà donc c'est très vivant alors c'est une série combien d'épisodes ? c'est 26 épisodes de 22 minutes qui sont actuellement diffusés sur France Télé, sur France 4 tous les mercredis matin à 10h30 ça a commencé il y a deux semaines le dimanche après-midi donc aujourd'hui c'était la deuxième diffusion officielle du mercredi et normalement ça devrait ensuite enchaîner sur Disney+, voilà et toucher l'international cette fois et on peut retrouver tous les épisodes sur Oku, sur la plateforme Oku normalement il y en a déjà 13, je ne sais pas quand les 13 autres seront à disposition et donc avec unique animation à Angoulême vous avez mené cette production ? alors on a eu toutes les références de marche d'animation qui sont très très importantes pour les autres studios qui vont participer à l'animation donc ça c'est très important d'avoir vraiment des bonnes bases qui vont servir d'exemple à tous les animateurs qui vont travailler derrière donc on a eu toutes les marches qui ont été faites ici donc les marches, vraiment les marches, à proprement parler des personnages qui se déplacent il y a plusieurs épisodes qui ont été animés aussi par le studio unique qui sont vraiment très très bien il y avait une vraie différence mais une belle animation en tout cas on était vraiment très très contents du résultat et ensuite ils ont fait toute la partie dite du compositing alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails en gros c'est quand on veut avoir du flou sur les décors des lumières particulières, des effets spéciaux comme des paillettes ou des choses comme ça ou des ombres simplement, des ombres portées sur les objets qui sont très très importantes pour intégrer vraiment les personnages et les objets dans les décors donc voilà toute cette étape a été menée avec brio parce qu'il y avait une très très grosse demande par le studio unique et on a énormément communiqué à ce moment là je crois que c'est le moment où on a le plus communiqué c'est pour les premières marches, les exemples et toute la période dite donc de compositing, c'est de la post-production c'est vraiment les dernières dernières étapes de l'image là on a communiqué très longuement et très souvent avec les équipes et beaucoup par téléphone avec l'image sous les yeux et en discutant et en faisant beaucoup d'allers-retours comme ça dans la journée sur des images donc c'est une production qui a duré combien de temps ? très longtemps, en totalité si on compte toute la préparation donc toute la création des personnages et de l'univers à l'écrit et à l'image ça a duré près de trois ans, enfin ça a duré plus de deux ans et demi en tout cas après en fabrication elle-même ça a duré à peu près deux ans et quelques mois c'était votre première expérience à Angoulême ? oui et donc est-ce que vous en retirez par rapport à cette manière de travailler, ce que vous avez perçu ? et bien il y avait beaucoup d'écoutes en tout cas beaucoup beaucoup de propositions, de solutions enfin c'était vraiment très chouette, vraiment très chouette sincèrement j'ai été très heureuse de travailler sur ce projet avec cette équipe c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !